et salut tout le monde c'est cherel on se retrouve donc sur the witcher 1 l'épisode numéro 6 on est dans vizima et on avait différentes quêtes à faire donc on avait le secret de berengar talhar m'a parlé de l'homme qui lui a vendu les affaires de berengar il s'appelle coleman et travaille pour un homme qu'on appelle le boucanier je peux le retrouver à la taverne de l'ours poilu il risque de ne pas être très bavard aussi vais-je devoir trouver un moyen de lui soutirer des informations sur berengar je dois soutirer des informations sur berengar un dénommé coleman donc il va falloir qu'on aille à la taverne on a vincent évite systématiquement de parler du prisonnier ça ne me mène nulle part joseph sera peut-être plus bavard je vais faire pression sur joseph pour qu'il m'en discute sur le prisonnier qu'est-ce qu'on a interrogé le témoin on dirait que les salamonts ont un agent secret et qu'il m'a attendu un piège je dois découvrir qui il est le plus vite possible je dois commencer par interroger le prisonnier détenu par les gardes de la ville ok et on en a plein ici on va faire celle-là aller à l'ours poilu c'est ici en tout cas Gérald Gérald Herboriste alors l'herboriste peut-être s'il est là bien sûr j'ai pas l'impression que les marchands de nuit soient présents ici on y est allé non on y va pas euh c'est quoi ici ? une porte de la maison de Shanlu on va aller voir je voudrais bien rester dans le coin le temps de pouvoir lui parler bonjour très cher prenez donc une tasse et tenez compagnie à une vieille femme on va boire mais après il est bourré alors boisson vous pouvez boire de l'alcool avec des personnages pour obtenir des informations cliquez sur l'icône de la shop pendant les dialogues pour choisir une boisson les personnages ont souvent des préférences très marquées et n'acceptent de boire que leur boisson préférée attention si vous buvez plus que votre adversaire vous risquez de perdre connaissance une tasse de thé j'ai pas de thé moi graisse d'oie boisson peu alcoolisée ou en bouteille tiens tiens on lui fait un cadeau hum hum bon il va sûrement falloir que je bosse un petit cœur voilà mon cœur ? il va être pété il va être pété boisson peu alcoolisée euh on va peut-être arrêter de boire hein ce serait pas mal quoi ? vous êtes ivres ? mais non putain que je ne vous envoie plus raté bon je crois qu'on va abandonner mais là on est complètement bourré hein c'est pas bon du tout quoi euh 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 ça on n'a pas de le cycle là on est un petit peu pété espérons que ça a passé ah je viens de voir un vendeur alors je viens de voir un vendeur là revenez demain ah oui mais non ah oui mais non ah oui mais non ah oui mais non il est un petit peu bourré notre euh notre Gérald hein ça va s'estomper normalement dérouillé c'est dingue ne vous aventurez pas dans le quartier des non-humains ces abortons dégoûtants vous volerez tout c'est quoi ici hein ? bah la porte là oh le feu ils se lèvent tous donc je peux peut-être trouver des marchands mais pour l'instant il y a personne je travaille On a ouvert une nouvelle région, la petite Mahakam. Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, vous êtes bizarres. Dans cette région, on trouve des artisans nains et des artistes elfes. Bah, ça nous gêne pas, non. Normalement, ça nous gêne pas. On dit qu'on n'est pas normal. Porte de la maison du forgeron. On est voilà. Histoire de se familiariser un petit peu avec... On peut parler au forgeron. Je me doute un peu qu'on allait se retrouver coincer avec la nuit. Salut ta chère. Vous êtes l'apprenti du forgeron ? Oui, je m'occupe du magasin. Tiens, je fais un peu de nettoyage. Qu'est-ce que tu cherches ? Montrez-moi vos marchandises. Je peux pas. Tu n'as pas de recommandation. Et nous ne servons que les nôtres et nos amis. À plus tard. D'accord. Je peux pas du tout... Traiter avec eux. On dit la co-existence pacifique. Ce qui est un petit peu ennuyeux. Est-ce qu'il y a d'autres choses à leur forcher par hasard ? Non. À l'étage peut-être ? En tout cas, on en a des saoulés. C'est pas mal. Pourtant, il n'a pas bu de bière forte. Mais il ne supporte pas du tout l'alcool. On va prendre ça. On va transférer. Le blanc. Je ne sais pas. Je vais lâcher peut-être un truc. Je m'embête un peu. Je préfère les vendre. C'est quoi ça ? Considéré comme la meilleure contribution des nains à la culture mondiale. Peut-être que maintenant, avec ce truc-là, ils vont vouloir aller dans le savoir. Est-ce que maintenant que j'ai ça, ils vont vouloir ? Je ne sais pas du tout. Le marchand. Tu cherches quoi ? Montrez-moi vos marchandises. Je ne peux pas. Tu n'as pas de recommandation. Et nous ne servons que les nôtres et nos amis. À plus tard. Donc, ce n'est point la peine d'insister. Le bûcheron ne veut pas nous parler. Un humain chez un non-humain ? Il vous faut quelque chose ? Je ne suis pas tout à fait humain. Vous avez peut-être quelque chose que je cherche. Malcom Sten. Il n'y a pas meilleur forgeron que moi à Visima. Ben, l'atelier, vous devez en être fiers, mais... Bon, on va dire me vendriez-vous vos marchandises. Je ne vends qu'aux amis et à ceux qu'on me recommande. Je refuse qu'on utilise mes marchandises contre les non-humains. Adieu. Peut-être l'autre question. Pourtant, on est amis avec un A1. Bel atelier. Vous devez en être fiers. Mais... Où est votre équipement ? Ils me l'ont confisqué, ces fils de chien. Maintenant, je suis obligé de louer pour pouvoir travailler. Des voleurs ? Pire, des officiels. Ils m'ont grévé d'impôts pour faire des affaires non-humaines et vendre des biens non-humains. Comment ils s'imaginent que je pourrais faire des choses pour les humains ? Je suis un foutu nain ! Quelle coïncidence ! Ce type, lié à l'ordre, a récemment acheté des nouvelles enclumes de Mahakam qui ressemblent drôlement aux miennes. Je ne peux rien lui dire d'autre. Adieu. Ok, donc avec eux... Alors, le jour s'est levé, peut-être que je vais pouvoir aller à mon marchand, là. Ce serait pas mal que je puisse acheter la poudre qui devait être la cocaïne de l'époque, je suppose. Non, le jour s'est pas levé, c'était une impression. Voilà, je repars dans le sens inverse. On est dans le quartier des miens. C'est de la boue sur mes potes ! Ah, 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 ah. Lui est en bleu. Quelle époque ! Comment on pourrait s'intégrer à eux, si eux ne s'intègrent jamais à nous ? C'est de voir, mais... Port de la maison de Vivaldi. Mon peuple est menacé d'extinction et je suis impuissante. On va faire un petit peu le tour, parce que... Vivaldi. Golan Vivaldi. Comment ? Salutations, nain. Premier mot prononcé, et déjà de la ségrégation raciale ! Comment dois-je vous appeler ? Ah, les humains ont tout, et nous on a rien. Je ne suis pas humain. Et vous êtes quoi, alors ? Un sorceleur, un mutant. Toutes mes excuses, je suis Golan Vivaldi. Mon cousin, Vim Vivaldi, a un jour rencontré un sorceleur spécialisé en recouvrement de dettes. Je m'appelle Geralt, et je ne recouvre pas les dettes. Qu'est-ce qui vous amène ? Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Comment vous vous allez à faire, on va dire là ? Je m'efforce d'identifier le chef d'une certaine organisation. Et vous me soupçonnez parce que je suis un nain ? J'ai plusieurs suspects, et ce ne sont pas tous des nains. Que voulez-vous ? Je vous ai à l'œil. Revenez quand vous aurez recouvré la raison. Je veux vous parler de la salamandre. Pourquoi ? L'argent de la caution du professeur venait de votre banque. Je me sens insulté par cette calomnie. Mais ? Des générations de Vivaldi ont bâti cette banque, et vous suggérez que notre or sert des fins criminels ? D'or ! Je vais lui dire « Je vous crois ». Je vous crois. Je n'ai que de forts soupçons pour l'instant. C'est donc un verdict d'innocence temporaire. Vous avez pu oublier vos préjugés ration, et observer la situation telle qu'elle est. Quand vous aurez débusqué le coupable, dites-le-moi. Je veux savoir qui c'est. Qu'est-ce mis un jour suspect ? Je rouvrirai l'enquête si je trouve de nouvelles preuves. Ok. On a une entrée dans le journal. Alors, j'ai décidé d'accorder le bénéfice du doute à Vivaldi pour le moment. Si les coupables, les preuves ne tarderont pas à faire surface. Vous trouverez plus de renseignements sur Vivaldi dans la section personnelle du journal. Je rouvrirai l'enquête si je trouve de nouvelles preuves. Ok. Donc, on a des informations sur Vivaldi dans la section personnages. Alors, c'est-à-dire ici. Alors, qui est ce Vivaldi ? Golan Vivaldi est un intrait susceptible. J'en ai vu ça. Si l'on s'en prend à sa race. Golan possédait encore récemment une banque dans le quartier des marchands. Elle a fait faillite depuis. La caution versée pour la libération du professeur provenait de la banque des Vivaldi. C'est ainsi que ce criminel peut divaguer librement. Ok. Donc, lui a l'air de dire que c'est une usurpation. On verra ça. Au niveau de Joseph, c'est l'un des gardes du donjon de Vizima. C'est un crétin tout à fait ordinaire. En remis son addiction au fichetech. Ouais, c'est la drogue là. Alors, Raymond Marloven. Le détective. J'ai engagé le détective Raymond Malorve pour qu'il m'aide à trouver le chef de la salamandre. Raymond est un homme amer et cynique. Il n'a pas levé le petit doigt avant d'avoir été payé. C'est un vrai professionnel. Un vrai professionnel est très bien informé. Ok. On a Siegfried. Qui nous a aidé dans les égouts dans les épisodes précédents. Chevalier de l'ordre de la Rose Ardente est un idéaliste qui obéit aux préceptes de l'ordre mais qui ne manque pas de bon sens. Il est courtois, ouvert et contrairement à de nombreux de ses frères de l'ordre, n'est pas bouffé de préjugés. Son courage est indéniable comme il l'a prouvé en descendant dans les égouts pour affronter le cocatrice. J'ai vaincu le cocatrice avec l'aide Siegfried. C'est un chevalier fort courtois doublé d'une lame fine. Après, qui c'est qu'on en a ? Talar. Ah oui, c'est l'autre qu'on avait vu dans l'épisode précédent. Un receleur nommé Talar habite dans le quartier du temple de Vizima et d'être en possession de nombreux biens appartenant à Bérengar et trafique aussi des objets illégaux. Le receleur est un homme repoussant au langage particulièrement ordurier. Dans la journée, on peut le trouver à sa boutique dans une maison du quartier du temple. Talar vend le matériel de sorceleur de Bérengar. Je me demande comment ces objets sont arrivés à sa possession. Le cercle d'influence du receleur est des signes d'ordre bien vaste. Il englobe aussi la grande ville. Et après, on a Vincent avec le capitaine de la gare de la ville à Libéry de prison, le professeur, l'un des criminels les plus recherchés de Téméria. Vincent est le capitaine de la gare de la ville. C'est le principal représentant de la loi royale dans le quartier du temple. Vincent Mace est l'un des rares à savoir que j'étais descendue dans les égouts pour tuer le coquatrice et que je ne pouvais pas en ressortir que par là. J'avais rencontré les bandits de l'assalement quand on s'est fait attaquer par des personnes dans les égouts. On le soupçonne donc de les avoir envoyés puisqu'il était le seul à savoir. Les gens disent que l'on ne peut voir Mace que s'il fait encore jour. À la nuit tombée, le capitaine disparaît. Le mage a attaqué Kermoren pour s'emparer des secrets des sorceleurs, si c'était au tout début, caché au cœur de la forteresse. L'un des chefs des forces qui ont attaqué Kermoren était un magicien si puissant que même Triss n'a rien pu faire. Le symbole de son organisation est Salamandre. Le mystérieux mage qui porte le symbole de la Salamandre est un grand alchimiste qui s'intéresse aux mutations. Il s'appelle Avarzajaved, avec un nom pareil, il doit venir d'un pays très lointain. Le magicien a beau se cacher, son influence s'étend sur toute la ville de Vizima et peut-être bien plus loin. Ok. Ici, Talarm par exemple, qui a vendu les affaires en Bérangard, il s'appelle Koleman et travaille pour le... Je dois soutenir des informations sur Bérangard à l'ours poilu. On va faire ce que c'est ici. Ok, on va essayer d'y aller. Donc ce serait gauche. Ok, on va sortir. On ne peut rien ne plus lui piquer ici à part un moment. Peut-être là, il ne veut pas. En même temps, je suis fou là. Il serait temps qu'il fasse jour parce que je voudrais bien me vendre un petit peu. Donc on va essayer d'aller voir là-bas. C'est un petit peu bizarre dans le bois, donc je dois aller. Je serai ici. Le jour va se lever, je vais enfin avoir les marchands, ce serait bien. Je suis foule de chez Fou, je ne suis pas en achat. Je suis publicitaire. Vous appréciez la vitesse et la finesse. Je prétends le voir, donc ça ne va pas être très important. Donc là, on a dans les quartiers des non humains, donc on va revenir. Je dirais... Encore longtemps. Je ne veux pas jouer à ça. Je ne m'arrive pas et je n'en parlais à personne. Je ne les trouve pas. Je n'ai eu beaucoup trop de vêtements. Encore longtemps. Il y avait une femme... Entrer dans les quartiers pauvres. Ici, qu'est-ce qu'on ne veut pas passer ? C'est quoi ici ? L'armurier de l'ordre. D'accord. D'accord. On aille... Le square du temple. Le feu éternel remplisse tout le cœur. Il y a eu clore que l'ordre. Peut-être qu'on s'ouvre la map, mais... Est-ce qu'on peut lui parler ? Le feu éternel éclaire ma route. Je ne veux pas jouer à ça. Si on rentre là-dedans... Et ça, c'est quoi ? Euh... Que le feu éternel remplisse mon cœur. Oh là, d'accord. Il fend tout le monde, en fait. Je ne veux pas jouer à ça. Des pios qui me suivent. L'allée du cimetière. Je veux dire ? Et ça, c'est quoi ? Le cimetière. Du travail à revendre pour un sorceleur. Et deux fosses de plus. Deux. On va lui parler ? Ce sera quoi ? Pain ou chêne ? Une crypte ? Voyons voir... Saint Brasse de l'Arge. Si, en train de prendre mes mesures... Pour mon cercueil. Euh... Je ne veux pas de sérieux... Je ne veux pas de cercueil. Je ne compte pas mourir prochainement. Ça se tient. On pourrait peut-être faire des affaires. Quelles affaires ? Une association. Vu les glaives dans votre dos, vous coupez sûrement une ou deux têtes à l'occasion. Dès que vous trucidez quelqu'un, vous me prévenez. Je place mon cercueil. Et je vous file une commission. On ne tue pas les humains. Ça suffit. Je viens pour autre chose. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Pourquoi le cimetière est-il fermé à clé ? Parce que les morts ne se tiennent pas tranquilles. N'ayez pas peur. Ils ne sortent pas en plein jour. Mais il faudrait quand même qu'on s'occupe d'eux. Quelqu'un devrait offrir une récompense. Mais tout le monde s'en fout. Que pouvez-vous me dire d'autre ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Est-ce qu'on pourrait lui donner... Non, il n'a pas aimé la bière. Je ne veux pas jouer à ça. Les jumelles, vous arrêtez de me suivre un petit peu partout. C'est assez pénible quand même. On va essayer de retrouver notre chemin. Au moins, on s'est ouvert... On a ouvert vis-à-vis un petit peu plus. Nous donnons nos vies à l'ordre. Ce serait plus sur la... Il faudrait que je descende dans les sous-sols. C'est plus par en bas, là. Je prends ça. Je n'ai pas de connaissance de l'ordre. C'est vous, celui dont parlait Siegfried ? Siegfried, le chevalier des égouts ? C'est vous. Ce Cocatrix nous donnait du fil à retordre depuis longtemps. Il paraît que le combat a été rude. Il était jeune et a succombé rapidement. Que voulez-vous ? Euh... Quand vous rentrez dans l'ordre, quelles sont les activités de l'ordre à Visima ? On va se renseigner un petit peu. Quelles sont les activités de l'ordre à Visima ? Nous luttons contre la peste, veillons au maintien de l'ordre et combattons les monstres. Vous avez les mains pleines. Nous servons le peuple en brandissant haut la lumière de la rose ardente éternelle. Euh... Quand êtes-vous rentré dans l'ordre ? Quand êtes-vous rentré dans l'ordre ? Il y a un moment, déjà. Mon père était armurier, j'ai pris sa suite. Est-ce qu'il va accepter de nous céder quelques marchandises ? Ça, je ne sais pas. Me céderiez-vous certaines marchandises ? Les amis de Siegfried sont toujours les bienvenus. Si c'est pour acheter, adressez-vous à mon apprenti. Je m'occupe de la forge et des commandes spéciales. Alors... J'ai besoin de faire réparer mon glaive. Je ne le vends pas, au moins, là, hein ? Par sécurité, on va se tomber. Euh, marchand de l'ordre... Que le feu éternel remplisse mon cœur. Mon apprenti, hein ? Salut. Salutation. Que puis-je pour vous ? Vous êtes l'apprenti du forgeron ? Je balai, j'entretiens le feu, je m'occupe du magasin. Je peux regarder ? Bien entendu. Alors ? Ah, ah ! Ah, ah, ah ! Alors, magasin. C'est la même, hein ? Ça, ici, on a la hache. Hache en acier, à deux mains. C'est la même. C'est pas... Non. 8, 22. Plus 50 de saignements. Et celle-là... Plus 40, hein, quand même. Elle est plus forte, la mienne. Non, on dirait pas plus, hein. Est-ce que je peux lui vendre, moi, quelque chose de ça qui me... Non, j'ai pas l'impression. Armure, veste de cuir somptueuse. Voilà. Veste de cuir cloutée. Armure, dégâts subis, moins 5. Et là ? Dégâts subis, moins 15. Combien il le vend ? 5 000. Ouais. Mais on repassera, parce que vu ce que j'ai sur moi... Cinex, salpètre, graisse d'bois, graisse d'ours, mélange de Zenka. Je voudrais... Il vend pas du tout, lui, en tout cas. C'est ce que je veux. Je pense que ça appartient en sucette. Prostituée. Vous êtes perdus ? Qui habite ici ? Ça se fait pas de répondre à une question par une autre. Je reformule. Ben voyons. C'est Boucaniers qui vit ici, et il a pas parlé d'un visiteur mutant, alors barrez-vous. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Vous cherchez quelque chose ? Je m'en vais. J'arrive à les distraire. Maman, elle déteste quand je parle aux étrangers. C'est peut-être qu'elle a prostituée là, ou la petite mamie. Il est prostituée. Tu m'en m'y si. Je peux rien faire. Je suis plus du tout sur mon objectif. Mais qu'est-ce qu'ils ont les deux, mais c'est partout là ? Je pourrais arriver à les distraire. J'ai mal aux dents. En même temps, c'est même pas là qu'on doit aller. Je peux pas rentrer. J'ai distrait. Mais comment ? Vous cherchez quelque chose ? Je m'en vais. Il faut que je m'occupe de ces imbéciles. Comment ? Je vais pas les attaquer. Lui, il veut pas me parler. Maman, elle déteste quand je parle aux étrangers. Ben, je sais pas, non, là, ta mère... On la met ici. Malfra, Malfra, Malfra. Ben, au moins avec ça... Tu cherches des émotions fortes. On est dans la taverne, là ? J'ai les couilles qui grattent. Oh, là, là, quel langage. Tout transféré. J'ai trop de choses. J'pense qu'à mon avis... Malfra. J'en ai ras le cul de ces humains. Faut que je baise. Mon dieu. Quel langage, j'ai juré, ce jeu. Malfra, Malfra. J'avance pas beaucoup dans mes quêtes. J'ai jamais rien vu de plus bizarre que ce bugus. J'peux pas. Choisis la poule que tu veux, mais la picore pas trop. Elles sont toutes sous notre protection. Un fils à papa ? Tu veux partager ? J'ai les couilles qui grattent. Tu veux t'encanailler ? C'est pas ici, en tout cas. Peut-être avec la courtisane. Je paierai bien pour un moment avec toi. Je peux peut-être lui donner ça. Tu rigoles ? Je paierai bien pour un moment avec toi. Cliquez sur l'icône du pot de vin pendant les dialogues et choisissez le montant que vous s'aviez payé pour tenter de corrompre le personnage. Les personnages réagissent différemment à la tentative de corruption. Si votre pot de vin est trop modeste, vous risquez d'offenser votre interlocuteur. Je ne sais pas ce que fait une princesse quand son prince vient la libérer dans sa tour, mais je te garantis des remerciements que tu n'es pas prêt d'oublier. Je veillerai à ce que tu tiennes cette promesse. Alors, ce n'était pas le but que Gérald s'envoie en l'air. Ce que j'ai fait, c'est le but qu'elle aille les distraire. Et je crois que... Le bon temps, c'est du passé pour toi. Ce n'était pas mon but. Voilà, mais bon. Alors, euh... Mais bon, Gérald n'a pas dit non non plus. Il faut quand même dire ce qui est. Ici, on a quoi ? On n'est vraiment pas... Mais on a ma fu, là. C'est l'entrepôt. Et ça, il faut que je tourne à gauche. Alors. À gauche, à gauche. À gauche. Il faut vraiment que je vende, hein. Malfra. C'est décan. Je n'ai jamais rien vu de plus bizarre que le Google. Si tu veux de la poudre, on va voir du côté de la taverne. Je la cherche, la taverne, justement. Il ne veut pas me laisser rentrer, là-bas. Carmen ? Carmen ? Que diriez-vous de vous détendre un peu, balétalant ? Juste un peu. Ça dépend. Je suis ouverte à toute proposition. Discutons un instant. Très bien. Discutons. Mais j'espère mieux. Étonnez-moi. L'amour est comme une poire, douce et galvée. Décrivez-moi la forme d'une poire. Montrez-moi plutôt. Pas si vite. Nous nous connaissons à peine. Il y a beaucoup de filles comme vous. Auriez-vous du travail pour un sorceleur ? Des hommes importunes, mes filles. Occupez-vous d'eux, et vous serez récompensés. Très généreusement. Où trouverais-je ces hommes ? Je connais trois endroits qu'ils fréquentent la nuit. Notez-les sur ma carte. Alors, je n'arrive pas à savoir comment les distraire. Un fils à papa ? Tu veux partager ? Tu cherches tes émotions fortes ? Tu cherches tes émotions fortes ? Mais c'est fou, je tourne en rond, là. C'est affolant. Moi, je veux aller à la taverne. Feu de camp. Armurier. C'est tout simple, je pense que ça va être par là. Je dois me rendre la nuit dans des trois pires coupe-gorge et dérouiller quelques mandibles. Et dérouiller quelques mandibles. On s'en fout. Je dois soutirer. On n'a pas acheté le truc. On la suit, mais je ne vois pas du tout au niveau de la map. Fille à temps danger. Fille à temps danger. Entrepôt. Armerie de l'ordre. Entrepôt. La taverne. Elle serait derrière moi, mais c'est fou. Ils ne veulent pas, en fait, que j'y rentre. C'est le problème. Je suis à sec. Tu trouveras peut-être quelqu'un à l'ours poilu. Tu sais que c'est cet ours poilu, là. C'est la galère. Mise à part qui m'a le droit, là. Et le petit gamin qui me suit partout, qui fait ce qu'il a à faire. Ce boucanier, donc, il ne se passe pas là. Un ours poilu. On a les marchands, là. Est-ce que je peux vendre ? On ne peut pas jouer à ça. Ils aillent se faire voir. L'antiqueur, peut-être ? On se réveille. C'est à quel sujet ? Les sages nains sont une espèce rare. On voit peu de sorceleurs, mais je ne les dévisage pas. Vous voulez voir mes livres ? On peut voir. J'aimerais bien se vendre ça. Qu'est-ce qu'il a, l'histoire récente ? Les plantes sauvages. Les plantes sauvages. Vous avez déjà lu ce document. C'est herbie est exclusivement consacré à la fenouide. Il permet au lecteur de connaître certaines plantes, d'apprendre des ingrédients chimiques. Je ne peux pas te vendre, moi, quelque chose. Vous avez déjà lu ce document double-cliqué. J'ai double-cliqué. On va le vendre. Ok. On va faire la place. Tout ce qui l'intéresse. Ici, vous avez déjà lu ce document. Le prenant des manéros, ce herbie est consacré aux plantes rituels. Il permet de les reconnaître et d'en tirer des ingrédients chimiques. On se pose dans les marais. Un, je fais. Ça, c'est déjà lu. Je vais lire les trucs et lui revendre. Je lui permets de connaître blablabla. On l'aura lu. Celui-là. Hop. On l'aura lu. Et celui-là. On l'aura lu. Les trois bouquins, je peux déjà lui revendre. C'est à quel sujet ? Les sages nains sont une espèce rare. On voit peu de sorceleurs, mais je ne les dévisage pas. Vous voulez voir mes livres ? On peut lui revendre double cliquet pour vendre l'objet. Voilà. Tout ce que je peux lui vendre à lui. OK. J'ai pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici. Hero. J'arrive vraiment à vider mon inventaire. Je vais être dans la galère. Commerçant ? Qu'est-ce qu'il vous faut ? Où avez-vous trouvé du lait ? Il y a la quarantaine et je n'ai vu aucune vache. Je vivais à la campagne et j'ai gardé des contacts. Qu'est-ce que tu peux nous vendre ? Maman, qu'est-ce que je peux te vendre plutôt ? Maman, qu'est-ce que je peux te vendre plutôt ? Lait de chèvre. J'ai quoi ? La graisse. Je voudrais bien me lui vendre tout ce qui est bijoux. Parce que ça ne sert absolument à rien. Donc, le lait sera important sous cette forme. Je ne peux rien lui vendre d'autre. Ça, c'est quoi ? On va générer la mentalité. Je vais garder. Je sélectionne ça. Je vais garder. Babiol, colifiché, j'ai ce qu'il vous faut. Qu'est-ce que vous proposez ? Des bijoux, des vêtements pour dames, des pierres précieuses. À quoi servent vos marchandises ? Si vous ne portez pas de bijoux, pensez aux dames. Ce sont des cadeaux très raffinés qui valent leurs besants d'or. Alors, je vais pouvoir un peu me débarrasser de certaines choses. Non, ça, je vais le vendre. Euh, ici. Objet de valeur. Anneau d'argent et d'ambre. Anneau d'argent. Ça, je peux mettre là. Ici, juste d'ambre. Est-ce que du cosmétique ? Donc, je vais garder peut-être pour une dame, au passage. Voilà. Des fleurs, il y aura. Fleurs bijoux. Euh, donc. Nervoriste. Plante, ongans, fleurs pour les dames. Salutations. Vous êtes bien pâle. J'ai des remèdes pour vous en mettre sur pied. Mes prix sont raisonnables. Où ramassez-vous vos plantes ? Si je vous le disais, je serais réduite à la mendicité et je n'aurais pas de quoi m'offrir un châle. Choisissez ce que vous voulez et cessez ses boniments. Qu'est-ce qu'elle vend, elle ? On a déjà lu. Et on l'a déjà lu. Donc, on sait que l'arboriste vend des choses là. Nous, à notre niveau, non. Je n'avance pas dans ma quête, là. au gant, plantes et épices. Est-ce que j'aurais retrouvé mon chemin ? Vizimar est impressionnante. Ça se réglas. L'hôpital Lébioda, où arrivent tous les bestiférés. Ils ressortent direction l'ancienne Vizima, puis l'enfer. je ne veux pas jouer à ça. C'est dans mon dos. Et ça, c'est quoi ? Je l'ai trouvé, cette maudite taverne. On va prendre un cul-de-sac. Il va me lâcher une petite haute, là. C'est possible. Après, je vais partir par là. Ces voleurs de non-humains devraient être expulsés de la cité. Passera à bord. Que ça, c'est quoi ? C'est quoi ? Papapapapapapa. Previent là, Cheryl. Écriteux ? Armourie de l'or, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est en bas, hein ? Hum hum. Le père montant. Est-ce qu'il est tout seul là où j'étais là et là où j'ai cliqué ? C'est magique. Il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air. Ok, d'un côté il est prostitué en fait. D'accord. D'accord. Excellent. Je vais indiquer la maison sur ta carte. Je t'attendrai ici. Adieu. C'est pas pour autant qu'on est avancé. Euh... Donc là il n'y a rien à prendre. On se retrouve encore avec la nuit. On a quoi là ? Transférer. On a un bouquin. Le don de Lara adapté. Donc en effet elle finit. Bla 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 bla. C'est lui rajoute. Euh... C'est pas vraiment là que je voulais... Nan elle est dans mon dos, l'histoire. C'est fou hein. C'est pas mal. C'est pas du tout là quoi. C'est pas mal. C'est pas mal... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Porte de l'entrecoub. On va tester ça, écoutez. Vérouiller. Oh, j'en ai. qu'est-ce qu'on a en quête hormis celle-ci quête au travail des filles je dois me rendre de nuit dans 3 pires endroits, on va faire ça on va aller ici donc c'est droite droite, droite, gauche, droite alors où est-ce qu'il m'a emprunté ? droite droite oh oh bouffe c'est ici on ne passe pas je veux entrer à l'intérieur il y a des malades je ne vous laisserai pas contaminer toute la cité je suis très généreuse sur le pourboire je trouve et ça c'est quoi ? vous faites perdre mon temps on ne passe pas je veux entrer à l'intérieur il y a des malades je ne vous laisserai pas contaminer toute la cité bien passez je suis très généreuse sur le pourboire je trouve alors l'hôpital notre force guérira le monde je veux m'amuser j'en ai assez des mots je suis si fatigué je suis si fatigué On va trouver un bouquin. Ça traite de la peste. En même temps, il faut toujours fouiller partout. Il faut pas passer à côté de quelque chose d'important. Vous n'auriez pas vu passer un chien avec un foie dans la gueule ? Non, j'ai pas vu passer un chien avec un foie dans la gueule. C'est une table de torture ici, c'est super. Bienvenue. On va tous mourir. C'est fou, je ne vois pas. On est au bon endroit, il me semble. Ça ne me dérangerait pas de trouver malade ici. Un homme comme vous trouverait sans doute un meilleur refuge. À quoi bon le confort ? Je donnerai le mot à être soigné par vous. Vous êtes trop gentil. Il n'existe pas de mots pour décrire votre beauté. Malade et l'insominaire. On va tous mourir. Je suis si fatiguée. Oh, c'est le pain. Oh, moi, je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Oh, j'ai un dragon. pas sans mal j'ai entendu parler de tes exploits je vois que tu travailles pour l'hôpital je lutte contre la peste je n'ai pas le temps de bavarder quand pourrions nous discuter j'ai une chambre dans le nord de la cité vient après les heures de travail d'accord fait vite je dois reprendre le travail je peux me rendre utile tes talents ne servent à rien ici et bien nous n'avons pas encore de traitement contre la peste mais tu connaissais russie ça ne me dit rien avant que la peste l'emporte il avait découvert que certains extraits de plantes retardent la progression de la maladie il te faut ces plantes oui et la plus efficace et la chelidoine malheureusement on ne la trouve qu'en terrain marécageux je ferai au mieux chaque fleur compte rapporte 100 au moins cinq pouces voici la chelidoine formidable tu as toute ma reconnaissance je préférerais une leçon sur l'anatomie des monstres une fois j'ai disséqué un noyadé on va tous mourir j'aurais rendu visite à chenny l'hôpital a peut-être besoin mais j'y suis là salut gerald bonjour chenny aux infirmes manque par moment tu peux y retourner non on a besoin de moi ici trop peu sont immunisés je voulais parler fait vite je dois reprendre le travail il faut que je te parle ça peut attendre et bien passe chez moi c'est mieux pour les affaires personnelles où es tu installé je loue une chambre dans le nord-est de visima je trouverai facilement en face de la maison il y a une petite place avec une sculpture de serpents fait vite je dois reprendre le travail à bientôt qui on va tous on va tous on va tous MOURIR on va tous MOURIR on va tous on va tous on va tousalla on va tous mer on va tousapon on va tous mourir Pour cet épisode numéro 6, on aura ouvert un petit peu Bizima. On a mis une nouvelle quête. On a pu apprendre certaines choses. Il faut qu'on trouve la taverne. Il y a énormément de quêtes qui se cumulent. Beaucoup de choses à faire. Donc, on se retrouve très vite pour l'épisode 7. Puis, on va essayer d'avancer un petit peu toutes ces quêtes. Parce que là, on est un petit peu à la bourre. Au niveau de l'avancée. Et là, on a plus passé un épisode à ouvrir la map. A essayer de visiter Bizima. Et trouver les coins qu'il nous faut. Plutôt que d'avancer. C'est assez compliqué. Donc, on voit ça dans le prochain épisode. Et on essaiera d'avancer tout ça. Voilà. Donc, ça fait plein de bibis. C'est là qu'on trouve le meilleur point. Et puis, on se retrouve pour la suite. Quand est-ce qu'ils vont permettre aux marchands de revenir dans la cité ? The Witcher 1. Épisode 7, ce sera. Et on continuera à explorer Bizima. Et on essaiera d'avancer les quêtes. Voilà. Sur ce gros bibi gros zoo. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui me plaît. Comme je vous ai dit, je ferai le 1, le 2, le 3. Mais j'ai préféré commencer par le 1. Pour pouvoir comprendre l'histoire correctement. Alors certes, les graphismes sont plus anciens. C'est un point and click. Mais bon, moi, je prends un régal à y jouer. Donc, j'espère en tout cas que je vous le fais partager. Et vous me direz en retour. Voilà, si ça vous plaît. De toute façon, c'est un espace celui-là qui va continuer. De façon, à aller jusqu'au 3 quand même. Et puis, on verra ça. Les aventures de Gérald dans le prochain épisode. Malgré qu'il y a un langage assez chartier dans ce jeu. Donc, en tout cas, voilà. On va rester là. 1h15. Et on se retrouve pour l'épisode 7. Bye bye.